Bonjour, nous allons aujourd'hui regarder les qualités et les défauts du signe du lion. Les qualités, super nombreuses de défauts, mais on est kiki, vous allez voir. Avant tout, je m'appelle Jean-Yves Espierre, je suis astrologue depuis une trentaine d'années, c'est ma passion, j'aime bien piger les caractères, c'est un vrai truc passionnant, dès qu'on met le nez dedans, on ne l'enlève plus. Bref, aujourd'hui on va voir le signe du lion. Le lion, c'est très simple, il n'a qu'un seul maître, c'est le soleil, c'est lui-même, tout simplement. C'est le centre de notre système solaire, c'est le soleil, le soleil en lion, il est chez lui, c'est donc le centre à partir duquel tout tourne. Il ne peut occuper, il n'est fait que pour occuper le centre de l'attention, de la pièce, attirer à lui toute la lumière, et donc son objectif dans la vie, de façon très globale, tout ce que je vous raconte sont des statistiques, de façon très globale, toute sa vie est concentrée sur comment je me dépatouille pour attirer à moi l'attention, et la lumière, et l'intérêt, et les louanges, et les flatteries, et les regards, et tout, tout ce qui va faire que je suis le centre de l'univers. Voilà, ça c'est l'idéal du lion, le nombril, comme ça. Voilà, mais bon, on les aime, parce que du coup, pour parvenir à ça, ils sont capables, nos lions, de déployer des trésors de charme, de dédicatesse, de diplomatie, d'intelligence, de savoir-faire relationnel, voilà, en fait, tous les moyens sont bons pour arriver à son but, voilà, d'être chef, d'être premier de cordée, d'être en lumière, d'être le plus fort. Alors, il y a une tradition qui nous enseigne un truc assez rigolo, c'est qu'il y a deux types de lions. Il y en a 50 000, il y en a autant que de lions, mais le premier type de lion, c'est le type du lion Hercule. C'est moi le plus fort, c'est moi qui ai raison, c'est moi le plus riche, c'est moi le plus doux. Et puis, il y a la deuxième catégorie, qui est le lion du type Apollo. Non, c'est moi le plus beau, aimez-moi, regardez-moi, flattez-moi. Il est l'or, mon signeur, on a tous vu ce truc dans ce film avec De Funès, on l'adore. Eh bien, c'est un peu ça mon lion, c'est à moi, à moi, à moi. Donc, est-ce qu'il le fait par la force ou est-ce qu'il le fait par le charme ? Est-ce qu'il a la densité physique de s'imposer comme une force de la nature ? Ou est-ce qu'il y parvient par tout ce savoir-faire relationnel et délicat qu'il est capable de puiser comme des véritables trésors au fond de ses ressources ? Parce qu'il a une obligation de résultat, l'option. Et cette obligation de résultat le pousse, l'incite, l'invite à puiser toutes les ressources possibles et imaginables pour parvenir à son but. Parce que c'est un ambitieux, il va vers la lumière, il est né pour la lumière, il est né pour être le centre, on le sait, pour rayonner, pour rayonner de tout, de vie, d'énergie, etc. Et puis parfois, il est prêt à tout, mais pas uniquement, heureusement. Bref, c'est un signe de feu. Le feu, c'est la passion, le feu, c'est l'élan, le feu, c'est cette chaleur, cette joie de vivre, cette, comment dire, ce peps, ce fait de mettre tout en lumière, en valeur, en étant dans la concentration, dans l'extrême, dans la force, dans la brillance. C'est le centre, quoi, donc c'est une richesse très, très, très présente. Alors, il y a même un côté théâtral chez le lion qui, souvent, et en permanence, en public, dans tous les cas, en représentation. Très important l'image qu'il donne de lui, besoin de donner la meilleure image possible. C'est très, très marqué. Parce qu'il aime qu'on le regarde. Alors là, qu'est-ce qu'il aime qu'on le regarde ? Si vous voulez faire plaisir à un lion, c'est très simple. On avait fait une vidéo avec Olivier au tout début de notre chaîne, il y a quelques mois. Et un lion, il est d'une sensibilité à la flatterie que vous n'imaginez même pas. Homme ou femme, c'est pareil. Quand on dit à un lion qu'il est le plus beau, il le sait déjà. C'est une évidence. Mais ça lui fait du bien, qu'on lui rappelle. Et puis, au passage... Mais c'est tellement vrai. C'est une évidence. Olivier est lion. Voilà. Magnifique lion. Et bien, au passage... Je vais la craigner. Quand vous flattez un lion, quand vous flattez un lion, qu'est-ce que vous avez en retour ? Notre lion qui se dit, mais cette personne est obligatoirement d'une intelligence exceptionnelle parce qu'elle en est consciente. C'est évident. Donc, vous avez, de sa part, un retour extrêmement bienveillant. Donc, évitez de critiquer mon lion parce qu'on va y venir. Parmi ses minuscules petits défauts insignifiants, il a une sainte horreur de la critique. Il supporte extrêmement mal les remises en question, les remarques, les critiques. Pour lui, c'est l'enfer. Comment c'est un crime de blèse-majesté ? Comment, lui, quasiment une perfection ? Qui peut donc s'autoriser à lui faire des remarques ? On se pose encore la question, d'ailleurs. C'est vilain. Pas beau. Alors, il a l'esprit de compétition, notre lion. L'esprit de compétition. Alors, vous voulez rigoler avec un lion, vous faites un concours. Que ce soit lancer un ballon, une baballe, comme les chiens, non, peut-être pas quand même. Mais, notre lion, il a l'esprit de compète. Vous balancez une balle, il va courir, il fait un coup de pied dedans, ou des quilles, ou un truc, ou des flèches, ou machin. Dès qu'il y a un jeu où il écarte, un jeu de tarot, un jeu de n'importe quoi, notre lion, s'il se prend au jeu, il va vouloir gagner. Parce qu'il est fait pour la gagne, notre lion. Il est bon pour ça. Il déploie de lui des trésors, des miracles de résultats. Très, très... Notre lion, il est chaleur. Alors, il est entier. Il aime, il n'aime pas. Mais quand il aime, ça se voit. C'est pas anodin. C'est pas comme le cancer qui dit, moi, je t'aime bien, tu sais, tu n'as pas que des défauts. Le lion, il dit, je t'adore, tu es quelqu'un d'extra. Il est tout en chaleur, tout en spontanéité, tout en élan vital, d'une grande densité, parce que ça correspond à son caractère. Le lion est un amoureux. Il est amoureux de la vie, il est amoureux de tout. Il aime. Il est fait pour aimer. D'ailleurs, c'est le cinquième signe, le signe des amours, des jeux, des enfants. Sa vie n'est qu'un vaste plaisir d'offensive. Le lion est un leader. Rassurez-vous, je vais vous faire les défauts à la fin. Il y en a deux, trois. Non, il n'y en a pas. Qui ne sont pas piqués des hannetons. Gardez-le pour la fin. Le lion est un leader. Je couperai au montage, il n'y aura pas la fin. Je n'en doute pas. Un leader. Quelle est la différence entre un chef et un leader ? Le chef, il donne un ordre, on obéit. Le leader, il aurait eu au passage le talent de cette fée. aimer, estimer, apprécier, qui fait que lorsqu'il proposera une directive, tout le monde rappliquera votre interne pour la satisfaire. Le lion a cette capacité de non pas être un chef, mais de devenir un leader. C'est d'ailleurs un enjeu très important. Je les encourage, je vous encourage. Mais lion, mais lionne, à travailler. Apprécier, à sa juste valeur, l'importance de vous faire aimer. Ça vous va comme un grand, vous êtes tellement tributaires de ça, que si vous y prenez goût, ça marche très fort. J'aime profondément la vision globale du lion. La vision globale, qu'est-ce que c'est ? C'est cette capacité qu'il a à comprendre d'une situation l'essence, la substantifiquement, l'information centrale. La chose importante, dans un discours qui fait une demi-heure, il va dire ça, on s'en fout, ça, on s'en fiche, ça, c'est pas important. Tac, je tiens l'info centrale. Et ensuite, on va articuler autour. Cette capacité de vision d'ensemble, elle est extraordinaire et c'est vraiment un truc de lion. En revanche, mon lion, vous lui donnez plus d'éléments qu'il n'en a besoin, ça lui casse des pieds très vite. Il dit, ouais, je sais, tu m'emmerdes, tu me casses tes pieds, reste au centre. Une information, il a une capacité d'écoute qui est un peu short, donc il faut lui donner l'information qui l'intéresse, sinon il s'agace assez vite, qu'on pollue son oreille. C'est mon lion, il va à l'essentiel, c'est comme ça, pas de temps à perdre. Donc il est lucide aussi, cette vision d'ensemble qu'il caractérise, lui, concède, dit-on, une lucidité redoutable. Il est capable de piger en deux temps, trois mouvements, à qui il a affaire, qui va aller dans son sens, qui potentiellement peut être un obstacle, voire un ennemi. Il vous repère ça avec un talent qui n'appartient qu'à lui. Pourquoi ? Parce que c'est un stratège dans l'âme. Le premier de tous les lions qui me vient à l'esprit, c'est Napoléon Ier. Stratège exceptionnel, un empereur, il a fait son chemin. C'est le lion référence, dès qu'on parle d'astrologie. Et puis, c'est le roi des animaux. Alors mon lion, c'est vrai qu'il a un coefficient plus élevé que les autres de réussite. Que ce soit mon lion ou ma lionne, vous êtes dans la nature, il y a un mécanisme qui est intéressant d'ailleurs. C'est que ce n'est pas le lion qui chasse, c'est la lionne. C'est elle qui fait tout le boulot. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, dans ce que j'ai pu constater autour de moi sur les milliers de cas, les femmes lions sont dix fois plus courageuses, bosseuses, endurantes que les mecs lions. C'est étonnant. Et ce qui est amusant dans la nature, c'est de voir que notre lion, il est capable de roupiller des jours entiers près de la rivière ou près du point d'eau. Mais il est futé, notre lion. Parce qu'en s'endormant près du point d'eau, toute la journée, il bronze du soleil du juste, il prend la chaleur. Et puis en fin d'après-midi, qu'est-ce qui ne se passe pas du point d'eau ? Il y a tous les animaux qui viennent prendre un petit peu d'eau. Les gazelles ! Les gazelles ! Et donc si c'est un lapin local, un suricate quelconque qui vient et qui prend de l'eau, notre lion il regarde, il lève vaguement le point de l'œil et il dit « je ne vais pas me lever pour ça, il ne vaut pas le coup ». En revanche, si dix minutes après, il y a une gazelle qui arrive, notre lion, il se lève et il est capable de courir plus vite que tout ce qui existe sur 100 mètres. Il bouffe sa gazelle et il se rendort pendant trois semaines. C'est vraiment le truc du lion, c'est les rois du bachotage. Voilà. Allez, deux, trois petits défauts, je les évoque. Oh, ils sont tellement kiki, je les ai... Comme je n'arrive pas à me les mettre en tête, j'ai été obligé de les noter, les défauts du lion. Vous voyez, comme quoi, je n'ai pas d'animosité contre le lion, parce que j'adore ce côté brillant, puis on en joue, mais j'adore ça. Orgueilleux, paraît-il, c'est vrai que si on leur fait des remarques, ils ne le prennent pas très bien. La vache crime de laisse majesté. Je ne vois vraiment pas où tu vas chercher ça. Alors, toi, ce n'est pas du tout ton cas, mais vraiment pas du tout. Mais j'ai croisé quelques lions qui sont un concentré absolu de 100 gènes. C'est-à-dire qu'ils considèrent que tout l'aurait dû, et c'est « poussez-vous de là que je m'y mette », et ils vous appellent à n'importe quelle heure, et tout l'aurait dû, et puis ils servent, et puis ils prennent, et puis c'est gratuit, et puis c'est normal, et puis parce que ce sont les chefs, les règles, c'est pour les autres. Quand vous en croisez un comme ça, vous me le fuyez comme la peste et le choléra réuni, parce que ce sont les pires de tout ce qui existe sur cette Terre. C'est dit. Après, il y a un petit côté tyran. Alors, il y a un truc très à la mode en ce moment, c'est les pervers narcissiques. C'est un truc qui a été écrit pour le lion, le terme narcissique, parce qu'il est dominant, il aime bien décider, et si on lui résiste, il trouve n'importe quel moyen pour qu'on arrête de lui résister. Voilà, c'est un peu ça, on va en trouver quelques-uns. Il veut que le meilleur, donc comme il veut que le meilleur, il va claquer, mais du pognon, des fortunes pour paraître, pour être dans l'image, dans le cinéma extérieur, etc. Mais mes lionnes, qu'est-ce qu'elles peuvent être dépensières ? Elles ont des milliards de qualités, je les adore. Elles sont brillantes, chaleureuses, sympas, fiables. Je les adore mes lionnes. Mais c'est des paniers percés graves. La vache, j'ai rarement vu aussi dépensières que les lionnes. Et c'est comme ça. Il y a des bons et des mauvais côtés partout. Il y a une sorte de manque de confiance chez le lion, quand même, qui est terrible. C'est pour ça qu'il a besoin qu'on l'encourage et qu'on le valorise. Il est très demandeur de ça. Faites un effort, vraiment. Il en sera plus heureux et plus épanoui. Il aime ce qui brille. Il est d'une sensibilité à la flâterie, on l'a vu. Il a parfois un tout petit peu de mal à admettre ses erreurs. Si peu, ça se saurait. Voilà. Tout ce que je retiens, c'est que c'est le roi des animaux, quoi. Donc, il mérite tous nos égards, toute notre affection, toute notre attention, tous nos encouragements. Et puis, voilà. Qu'en dire de plus ? Tu as une idée ? Dans la vie de prénom, j'allais oublier la vie amoureuse chez le lion et puis la combinaison avec les autres. C'est le plus important. C'est le plus important, tu as raison. Donc, la vie amoureuse, le lion, en fait, ça dépend où est sa Vénus. Comment il aime, comment il s'amuse, etc. Mais en général, il a une capacité, il n'est pas coureur pour être coureur. En général, quand il trouve chaussure à son pied et qu'il trouve quelqu'un qui lui est un peu inféodé, en quelque sorte, quand même, parce qu'il n'aime pas trop partager le pouvoir, il peut être lucide. À ce moment-là, il n'a pas besoin d'être coureur, il n'est pas coureur du tout. Il aime bien son confort, sa stabilité, ses habitudes, ses rituels, etc. En revanche, s'il n'a pas sa dose de besoin, c'est vrai qu'il est quasiment aussi coureur que le gémeau. Et puis, c'est des gens qui sont des profils, qui sont des bons galopeurs dans le genre. Mais d'où l'intérêt qu'il soit stabilisé dans un environnement plein d'affection. Et en ce cas-là, vous ne craignez rien, il ne bougera jamais une oreille. C'est extra, parce que c'est un signe fixe et stable. On ne peut pas dire plus. On ne peut pas dire plus, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, est-ce qu'il s'entend, on va faire le tour. Est-ce qu'il s'entend, notre lion, est-ce qu'il s'entend avec le bélier ? Ben, c'est quand même, sur un plan statistique, le cas d'entente, il est vraiment minoritaire. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, il n'y a jamais deux coques dans la même basse-cour. Et puis là, j'ai les deux tempéraments les plus solaires, les plus frontaux, les plus dominants qui existent. Donc, ce n'est pas évident. Ou il y en a un qui s'écrase, ou ça va être une guerre des tranchées en permanence, c'est l'horreur. Pas facile. Avec le taureau, le taureau, le plus têtu, c'est dur. Le lion a toujours raison, le taureau, il n'a jamais tort. Et l'inverse, ça marche aussi d'ailleurs, ça qui est rigolo. Dans tous les cas, ce n'est pas évident. Deux signes fixes comme ça, le feu et la terre, il y en a deux qui veulent avoir raison. Si on évite les frictions et qu'on s'en tient au câlin, si on s'en tient au câlin, ça marche bien. Si on a une bonne évolution de communication, ça peut passer. Mais sinon, globalement, ce n'est pas la meilleure. Le lion, il s'entend bien avec les gémeaux. Le gémeau, il va se caler comme un caméléon au besoin du lion. Il va le flatter, parce que le gémeau, c'est un flatteur, joueur de mandoline et de flûte, dix heures par jour. Donc, il va plaire à mon lion. Et ça marche. C'est une très très belle combi, les gens, gémeaux-lions. Très belle, vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Lion-cancer, très stable au niveau de la fègue, du couple, etc., sur un plan statistique. Deux lions ensemble, on s'admire, on se regarde ensemble dans la glace et puis on se fait beau. Attention à celui des deux qui sera le plus dépensier. Puis les guerres des chefs. Mais globalement, ça marche pas mal en statistique. Il y a un type qui avait fait un bouquin sur le sujet. Les profils qui sont du même signe solaire ont dit à peu près 10% de divorce en moins. Bon, voilà, c'est amusant, c'est moins de savoir. Lion-vierge, c'est pas mal. Attention, la vierge peut se faire bouffer. Elle a bien communiqué pour rattraper. Et dans ce cas-là, ça équilibre pas mal. Lion-balance, une des plus belles combinaisons qui soit, lion-balance. Alors ça, c'est un truc, mais ça marche du feu de Dieu. Parmi toutes les combinaisons qui existent, le couple lion-balance est l'un des plus beaux de tout ce qu'il est possible de mettre en place. C'est dit. Lion-scorpion, c'est vrai que sous la couette c'est puissant. Mais on risque quand même d'avoir deux profils assez forts, assez dominants qui se cherchent. Il n'y en a aucun qui veut baisser le museau. J'ai deux orgueils en présence, deux combattifs. Le lion qui balance ses jets de flammes. Et le scorpion qui pique et qui lui envoie un scut bien comme il faut au moment où il s'y attend le moins. C'est que du bonheur. Quand ils sont dans des phases d'engueulade, il faut les éviter, ces deux-là. Mais sinon, c'est puissant. C'est de la passion concentrée pure. Lion-sagitaire, j'adore presque autant que le couple lion-balance. Lion-sagitaire, le sagitaire, on le verra un jour, c'est gouverné par Jupiter. Jupiter, c'est une belle qui un jour sera un soleil dans quelques milliards d'années. Jupiter, pour l'instant, brille à travers la lumière du soleil. C'est pour ça que chez les jupitériens, chez les sagitaires, il y a beaucoup de mécènes et de profils qui adorent mettre les autres en valeur. Et donc cette combinaison du sagitaire et du lion, c'est une combinaison de rêve. Parce que mon lion, il est maître à bord, il incarne la lumière, et mon sagitaire ne cesse de le mettre en valeur et de le positiver. C'est une magnifique combinaison. Mon lion et mon capricorne, c'est le feu et la glace. Donc c'est le meilleur et le pire. On peut en faire un couple d'ambitieux, qui vont faire des vrais cartons sur le plan social, mais au niveau de l'affectivité au quotidien, c'est peut-être un peu frisqué, mais bon, rien n'est moins sûr. Mais c'est quand même un peu froid quand même. Lion-verseau, c'est les rois des indépendants des deux côtés. C'est-à-dire que mon lion, il est faible pour aller à la chasse quand il a envie, on a bien compris, quand ça vaut le coup. Et mon verso, il a toujours un sac sur le dos, prêt à se balader, à faire le ton du quartier, à aller à l'autre bout du monde, etc., de façon naturelle. Donc il y a une sorte de respect d'indépendance de l'autre qui est tout à fait intéressante et complémentaire. Et puis quant à mon couple enfin lion-poisson, ce couple lion-poisson, c'est très éthéré, c'est très nébuleux. On oublie trop souvent que le deuxième maître du lion, c'est Neptune. Neptune, l'imagination, la sensibilité, le rêve aussi. Donc dans le cas du couple lion-poisson, attention à ce que la part d'imaginaire des projets ne soit pas trop importante, ce qui fait qu'on peut un peu se perdre dans une sorte de flou nébuleux. Mais au niveau de l'attachement, c'est aussi une très très belle disposition. Là non plus, je n'ai pas trop d'affrontements et de conflits, et c'est un truc qui marche plutôt pas mal. Bon, mon lion, il est merveilleux, on l'adore, le plus beau, le roi des animaux, mon Napoléon. Quelle merveille, quelle stratège, quelle vision d'ensemble, du moment qu'il n'est pas du tout atteint par les trois petits, quatre petits, tout petits, petits défauts qu'il caractérise, que je ne vais pas prendre le risque de me rappeler, parce que j'ai envie qu'il m'aime, mon lion, parce qu'on te l'aime tant, mon retour. Voilà, bon, on a tout vu, Olivier, une petite remarque, un petit truc que vous interviez. À partir du moment où tu dis du bien de mon signe, tout est parfait, je ne vois rien de plus. Retenez bien, le lion, il ne faut dire que le bien. Voilà, c'est ce qu'il dit. Bon, on se dit à bientôt, n'hésitez pas à cliquer, liker, nous on est super demandeurs de ça. Voilà, c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Partagez, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Voilà, tout ça, tous les trucs qu'Olivier me rappelle, parce que j'oublie. Donnez-nous des idées de vidéos qu'on n'aurait pas encore faites, même si on a plein d'idées. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Clique, 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 on adore. À bientôt, ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao.